Musique Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Weekend, W-E-K-A-N, une alternative gratuite et open source à Trello. Parmi les outils de productivité basés sur la méthode Kanban, K-A-N-B-A-N, Trello se hisse toujours en tête niveau popularité, ce qui n'empêche pas la concurrence d'essayer de lui ravir ce titre. On vous avait déjà parlé du très complet Zenkit, mais pour ceux qui n'auraient pas trouvé leur bonheur, voici une autre alternative à essayer, open source, qui plus est, W-E-K-A-N. Anciennement connu sous le nom de libre-board, puis, mais trop l'eau, avant que les avocats de Trello ne s'en occupent, W-E-K-A-N est un outil collaboratif de gestion de tâches gratuits et open source, développé par une équipe de contributeurs bénévoles répartis aux quatre coins de la planète, Finlande, Chine, France et Etats-Unis. Reprenant le principe du Kanban, K-A-N-B-A-N, inventé par Toyota, fin des années 40, pour optimiser la productivité de ses usines, le soft propose d'organiser votre workflow, donc votre espace de travail, via le système désormais bien connu des petites fiches, des petites cartes à déplacer sur des tableaux, des boards, pour signifier la progression des différentes tâches en cours dans un projet. Développé en Meteor, un framework JavaScript, ses principaux arguments sont d'une part, son statut open source, qui permet à tout un chacun d'apporter sa pierre à l'édifice, mais aussi et surtout sa gratuité. Pour le reste, l'application apporte peu ou prou les mêmes avantages que son illustre modèle. Un système de tableaux privés et publics, représentant vos différents projets, et les outils qui vont bien pour en suivre facilement l'évolution et mettre en avant ceux qui le nécessitent. La possibilité de gérer trois types de membres, les admins qui peuvent tout modifier, y compris les paramètres des tableaux, les utilisateurs normaux qui peuvent éditer les cartes, et ceux qui sont exclusivement restreints aux commentaires. Un système de liste pour simplifier l'agencement des fiches. La possibilité d'ajouter des descriptions aux fiches, des étiquettes personnalisées, des checklists, des images, des fichiers et des commentaires, et cerises sur le gâteau. Wiccan gère également le markdown pour les descriptions et commentaires. wiccan.github.io Nous sommes sur le site. Officiel github.com slash wiccan slash wiccan Nous sommes sur la page de projet github, donc la page de projet de développement. Et si on a installé Wiccan, oui, on va l'installer, on va l'installer sur une distribution serveur. On va utiliser Ubuntu, serveur, donc Ubuntu 20.04.3. Allez, c'est parti, je vais lancer la machine virtuelle, mais je vais lancer la machine virtuelle en mode démarrage détachable. Donc, quand on parle de démarrage détachable, on parle de l'affichage. C'est parti, normalement, c'est une machine en mode power on, donc elle est déjà sous tension. Je suis déjà connecté et je vois que j'utilise l'adresse IP locale 192.168.2.58. Je lance une instance terminale, ssh, espace, bbl, arrobas, 192.168.2.58. Je valide par entry pointer, le mode passe du seigneur qui va bien et qui est blabla, toujours. Et je suis connecté, cette fois-ci, clac, et je vais continuer l'exécution en tâche de fond, donc de cette machine virtuelle. Voilà, la première chose que l'on va faire, on va faire un sudo apte update, double esperluette, sudo apte upgrade. On valide par entry pointer, mode passe du seigneur qui va bien, on valide par entry pointer, il faut un système totalement à jour. Et c'est mon cas. Ensuite, eh bien rien de plus simple. On ne va pas faire un sudo apte we can, ou sudo apte install we can, non, 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 non. D'ailleurs si je fais, regardez, si je fais apte, search, we can, il n'y a rien. Ok. Regardez, eh bien je vais faire un snap list, tiens pour voir ce qui est installé. comme paquet snap sur cet Ubuntu serveur. Et là vous dites, pourquoi est-ce qu'il vérifie ça ? Eh bien oui, parce qu'on va installer we can grâce à un paquet snap. Et personnellement, croyez-moi ou non, si vous utilisez une distribution type Ubuntu serveur ou desktop, ou une variante officielle, ok, ou une distribution dérivée, tel Linux Mint, installez we can en paquet snap. Vous allez voir, ça vous évitera pas mal de petits soucis. Si vous l'installez avec donc NGNX et puis rapatriez de GitHub, donc du dépôt GitHub, donc si vous rapatriez we can, et puis que vous l'installez, c'est un peu la galère. Moi ça n'a pas fonctionné directement. J'ai préféré utiliser le paquet snap et ça fonctionne très bien. Donc on va faire un sudo, il faut élever les privilèges, sudo snap install we can, tout simplement. Attention, moi j'ai connu quelques petits soucis. Vous pouvez procéder à une installation grâce au dépôt GitHub, il n'y a aucun souci. Donc sudo app est install git, et puis git clone, hop, et puis vous installez we can. Mais moi j'ai connu quelques petits soucis, c'était pas top top. Tandis que le paquet snap, et bien ça fonctionne directement, out of the box comme on dit. Yeah, terminé. Si de nouveau je rappelle ma commande snap list, et bien on peut voir we can, version 5.84, révision 1855, version stable. On peut voir qui a publié, non c'est pas Canonical ici, c'est Z7. Voilà, donc on a quelques petites infos, et regardez bien ce qu'on va faire. On va faire un H-top, il n'y a pas besoin de redémarrer le système. On va faire un H-top, je vais faire au premier plan. Pourquoi est-ce que je demande un H-top ? Et bien c'est pour que vous puissiez avoir un retour sur les ressources systèmes utilisées, parce que vous allez voir que ça ne consomme, je ne vais pas dire strictement rien, mais ça ne consomme que très très peu. On fait appel à son navigateur favori, 192.168.2.58.2.80. On valide par entrée winter. Et la première chose à faire, c'est de créer un compte, donc de s'enregistrer. Donc ici, une fenêtre apparaît se connecter, mais la première chose qu'il va falloir faire, c'est s'enregistrer. UserName, un blabla. Email, email. Mot de passe. Confirmation du mot de passe. La langue à utiliser, le français, je m'enregistre et je suis maintenant connecté. Regardez les ressources systèmes. C'est cool, hein ? Alors, en haut, à droite, un petit clic. Et regardez, on peut modifier le profil. Donc non complet, non utilisateur, initial, email. On peut modifier les paramètres. On peut modifier l'avatar. Chose que je vais faire, image, un email jump en 512 par 512. Ensuite, que peut-on faire ? Modifier le mot de passe. Modifier la langue. Et regardez, panneau d'administration. Donc, inscription, email, compte, visibilité des tableaux, annonce, interface. Et ceci, je ne sais jamais comment on lit. Webhooks. Voilà. On va ajouter un tableau. Je vous laisse toujours à stop pour voir un peu comment ça travaille. Regardez, ce tableau sera privé. On peut demander à ce que le tableau soit public. Si le tableau est public, il est accessible par toutes les personnes disposant du lien et apparaîtra dans les résultats des moteurs de recherche, tels que Google. Seuls les membres peuvent le modifier. On va travailler donc en privé. Clé USB de réemploi. Je valide par un très bonheur. Mon tableau est créé. Alors, je peux ajouter ou non un couloir. Il y a déjà un couloir qui se nomme défaut qui est créé. Je peux modifier le nom ou pas. Alors ensuite, regardez, nous avons les options du couloir. OK. Donc, sélectionner une couleur, archiver le couloir, copier le couloir, déplacer le couloir. Nous allons déjà sélectionner une couleur. On va choisir la couleur verte. Petit rechargement. Vous avez vu la ressource système ? C'est cool. Ensuite, dans notre couloir, nous allons ajouter une liste. Liste que je vais nommer... Je ne sais pas, moi. Venteuil. Je pourrais ajouter une liste que je nommerais... Multi-System Stop pour les listes. Dans Venteuil, je peux ajouter une carte. Vous commencez à comprendre ? De toute façon, vous l'avez vu. Vous l'avez vu en début de la vidéo avec la petite démonstration par les développeurs eux-mêmes du logiciel. Alors, cette liste-là, j'en ai plus besoin. Ici. Je vais l'appeler... Logo. Hop là. Directement, il me propose d'ajouter une seconde carte. Non. Je vais... Je vais... Je vais... Attendez, je regarde. Hop là. Ah oui, OK. Regardez. C'est bardé d'options un peu partout. OK. Définir la couleur. On va mettre jaune. Ah ouais. On va faire du flashy. Vous allez voir. Alors ensuite, un petit clic. Ouh là là. Toutes les options. Toutes les options. Je vais mettre la date d'aujourd'hui. C'est la date de création. OK. Je vais mettre une échéance. Une semaine. Voilà. Alors. Assigne de créateur. C'est moi. Tri. Il n'y a qu'une carte. Je laisse comme ça. Description. On va mettre une description. On va mettre l'image. Avatar. Des images ISO. Supporter. On enregistre. Alors. On peut faire. Une liste de tâches. Oui. On va faire une liste de tâches. Plus. Eh bien. Je vais faire. Je vais la nommer logo. Et c'est parti. Alors. Emma. Ubuntu. Ensuite. Nous avons. Debian. Facile. Ubuntu. Ubuntu. Nous avons. Mint. Nous avons. LMDA. Et. Mais voilà. Enregistrer. Alors. Je vais activer. Donc. Les cases à cocher. Voilà. Je peux créer des sous-tâches. Je peux mettre une pièce jointe. Ah oui. On va mettre une pièce jointe. Regardez. Depuis l'ordinateur. Alors. Téléchargement. Mais oui. Regardez. C'est tellement mieux. Alors. Je vais ajouter un commentaire. J'aimerais. Et voilà. On commente. Et vous voyez. Chaque fois que. Voilà. Regardez. Ici. J'ai ajouté. Donc. Une description. Une checklist. J'ai ajouté. Quoi. Une pièce jointe. Un commentaire. Regardez. Mais tout apparaît ici. Voyez. Donc. Je vais pas aller plus loin. Vous avez vu. Alors. On a également. L'activité. On peut voir tout ce que. Tout ce que les personnes ont fait. Sur la carte. C'est pas mal du tout. Alors. Ici. Les cartes sont déplaçables. Voyez. Du drag and drop. Ou alors. Tout simplement. Via. 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 Hop. Ici. Je pense qu'on peut. Donc. Définir les couleurs. Suive. Plus. Ah non. C'est pas là. Il me semblait que. Ou je dois peut-être. Ah voilà. Ah oui. Regardez. Oh là là là. Suivre. Éditer le vote. Éditer le planning poker. Définir la couleur. Allez. On va définir une couleur. J'ai mis quoi. Jaune. Est-ce que j'ai mis de l'orange. Orange. Tac. Oh là là là. Mais quel fou. Voilà. Amusez-vous avec ça. Donc. C'est un chouette outil. Livre open source. Gratuit open source. Gratuit libre. Enfin. Comme vous voulez. Un outil collaboratif. Donc. Qui va vous permettre. Eh bien. À plusieurs. De gérer. Tout un planning. Concernant des tâches. Des tâches effectuées. Et je trouve ça. Je trouve ça génial. Très facile à installer. Facile à prendre en main. Oui et non. Il va falloir que vous vous amusiez. Là. Comme je le fais. À créer. Donc. Vos. Vos tableaux. À créer. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vos tableaux. Voilà. À créer. Vos couloirs. À créer. Ensuite. Ça s'appelle. Ça s'appelle. Couloir. C'est des listes. Ah oui. Des listes. Donc. Vous amusez à créer. Vos tableaux. Vos couloirs. Vos listes. Et vos cartes. Ok. Alors. Un couloir. C'est quoi ? Eh bien. Regardez. Je vais faire. Je vais ajouter un couloir. Je vais l'appeler. Défaut. De. Ou alors. Je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Regardez. Celui-là. Je vais le renommer. Je vais le renommer. Je vais l'appeler. Blabla. Linux. Je vais écrire un autre couloir. Que je vais nommer. Patrick. 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 Dema. Buntu. Et automatiquement. Automatiquement. Donc les listes. Les listes. Pas ce qu'à l'intérieur des listes. Mais les listes sont répercutées là. Donc par exemple. On pourrait dire. Eh bien toi. Blabla. Linux. Concernant les logos. Ventoy. Voici ce que tu dois faire. Maintenant. Toi Patrick. Concernant Ventoy. Les logos. Eh bien toi. Tu feras autre chose. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser l'outil de filtrage. Donc filtrer la liste par titre. Filtrer par titre de carte. Filtrer par étiquette. Filtrer par participant. Filtrer par personne assignée. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Vous pouvez effectuer des recherches. Avec des termes. Rechercher parmi les titres. Descriptions. Et champs personnalisés. Des cartes. Liste de ce tableau. Alors ensuite. Vue du tableau. Vue couloir. Vue liste. Vue calendrier. Ok. Vous pouvez utiliser la sélection multiple. Voilà. Il y a de quoi faire. Amusez-vous. Mais si vous avez besoin. Voilà. De gérer à plusieurs. Un projet. Les tâches d'un projet. Et bien je pense que c'est un outil. Simple à mettre en place. Et simple à utiliser. Moi je vous dis bye bye. Et une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada